Madame, quel est l'état en Afrique ou en Asie qui s'est développé à cause de la Banque mondiale ? C'est une question. Travaillons pour nous. Ne suivez pas tout ça. Il y a des phénomènes, la non-objection, ça peut prendre beaucoup de temps. La Banque mondiale vous a dit, il a mis combien ? Il vient de donner à Anthony Moba combien hier ? Parce que c'est ça les reportages des journalistes. Nous devons décrypter l'information qu'on nous donne. Ce n'est pas la Banque mondiale, c'est comme si cette Banque mondiale aujourd'hui... Oui ? Nous avons encore des problèmes des écoles, la construction des écoles. La gratuité ne peut pas s'obtenir sans la construction des écoles. La gratuité nous amène à l'efficacité. Voilà comment nous avons initié cette gratuité avec le président Kabila. Ce n'est pas une histoire qu'on a inventée aujourd'hui. La gratuité c'est nous, c'est Kabila. La gratuité c'est la constitution. Non, la gratuité c'est Kabila qui a commencé dans les provinces. Et pour Kabila il fallait aller avec, en fait, d'une manière progressive pour obtenir la gratuité. Avec les projets mis d'école, tout ça. Parce qu'on ne peut pas faire la gratuité comme vous le faites aujourd'hui. Comme vous le faites aujourd'hui, ça aura quel impact ? Sur le plan humain, sur le plan de la formation. Si vous voulez un enseignant qui se retrouve avec plus de 100 personnes. Il enseigne plus de 100 personnes. Et ça va poser un problème d'assimilation. Attention ! Je ne te parle comme pédagogue. Il y a une différence entre la compréhension et l'assimilation. On va, c'est pour assimiler la matière. On va, on comprend et on assimile. Pour permettre que vous seriez les transmetteurs de cette matière-là que vous avez. Mais aujourd'hui, c'est de toute façon-là... Parce que c'est l'expropriation d'un immeuble dans la commune de la Goubet.